Vous avez pas l'impression que c'est légèrement grave ? Oh, ça va. Elle le mérite. Anna ! Il se passe quoi ? Où est-ce qu'elle va, ma sœur ? C'était juste une blague, Anna ! Non ! Merde ! Bon alors, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Et... mais je le fais pour mes sœurs. Il faut que j'aille trouver Sam. Putain de merde ! Eh ben, j'ai dû aller au fond. À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connu. Boum ! L'effet papillon. Je trouve que la montagne grandit à chaque fois que j'y grimpe. Ah ouais ? Ça me fait ça aussi. Allez, t'as grandi ici, tu dois avoir l'impression qu'elle rétrécit. Ouais, ça doit être vrai. C'est quand que tu vas installer des antennes relais ici ? Je commence à plus capter. Bah, si t'as un million en trop, donne-le-moi, et puis je m'en occupe. Ah bah, puisque t'en parles... Oh, dommage, il est dans mon autre veste. Oups. Salut ! Ça s'est bien passé ? Ouais ! Euh... plus ou moins, mais ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce qu'il a ? Yo, yo, yo ! Est-ce qu'on va finir par y arriver ou quoi ? Ouais, mec. Matt et Emily sont ensemble maintenant. Ouais, on dirait. Et Mike, il en pense quoi ? Je crois que Mike a déjà la tête ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Merde ! Saleté de truc ! C'est gelé ? Bah oui. Il y a peut-être d'autres entrées ? Ah ouais, il y en a des millions, mais elles sont toutes fermées. Il doit bien y avoir une fenêtre qu'on peut ouvrir. D'une façon ou d'une autre. Attends, attends une seconde. Tu veux dire entrée par effraction ? C'est pas vraiment une effraction si on est proprio, non ? Ouais. Tant que je te dénonce pas. Euh... Allez, je te suis l'artiste. Salut, Chris. Alors ? Comment tu vas ? Bien, mais... j'ai un peu froid. Je crois que je me blottirais bien devant la cheminée. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ashley était carrément canon aujourd'hui, hein ? C'est une fille qui doit vraiment valoir le coup, tu penses pas ? J'aimerais vraiment lui arracher sa parka et me rouler dans la neige avec elle, tu vois ? Ah bah ouais, carrément. Alors, quand est-ce que tu vas la mettre dans ton lit ? Pfff, comme si c'était possible. Arrête de dire ça, mec. Elle passe presque tout son temps avec toi en ce moment. Bah ouais, mais tu sais, on est que des amis. Écoute, mec, regarde autour de toi. Regarde ces belles montagnes. Est-ce que tu vois des parents ? Tu peux imaginer un scénario plus parfait, dégoulinant de possibilités érotiques ? Toi et Ashley, enfin seul. T'as fait le plus gros du travail. T'as été le parfait gentleman. Maintenant, il est temps de passer à l'attaque. Je sais pas... Mais comment tu peux ne pas savoir ? Mais si ça devenait bizarre qu'elle ne voulait plus être mon amie si je tentais quelque chose. Tu m'as pas écouté ou quoi ? Il faut te bouger, mec, sois un homme. Alors, comment on fait pour rentrer dans le chalet de mes parents, vieux ? Et qui a dit que j'avais un plan ? Ouais, j'en avais l'impression. Tu ferais mieux d'en trouver un, mon gars. Sinon, t'as quatre jolies filles qui vont se geler les fesses. Et aux dernières nouvelles, c'est pas mieux si tu veux coucher. Toucher. Personne ne m'a dit que je l'ai. Hum. Eh bah dis donc, on a affaire à un intello ? Bien joué. Ah. 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 Je vais bien. J'aurais dû mieux écouter pendant les cours d'escalade. Quoi ? En sport ? Tu sais où il faut grimper à la corde. Pourquoi ? J'ai fait ça, moi ? Non, je pense pas. Tiens, utilise ça. Hé Chris, je viens d'avoir une super idée. Hein ? Ouais. Et c'est quoi ? Ok, alors, je suis presque sûr d'avoir un déodorant dans une des salles de bain. Tu pourrais l'utiliser avec le briquet. Je comprends pas, comment un déodorant pourrait aider ? C'est un vaporisateur. Ah ouais, j'ai compris. Un lance-flammes. Comme on fait avec les petits soldats. Ouais, ce qu'on a fait fondre. Dirige le déodorant vers le briquet et... Adieu, serrure gelée. Super. Alors tu fais ça. Je vais essayer d'arranger quelque chose. Est-ce que t'es prêt à fouiller un peu dans le noir ? Non, mais j'y vais. Et bon courage, mon vieux. Oh, qu'est-ce qu'on a là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, cool. C'était quoi ce truc ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, madame Washington. C'est le sergent Tait à nouveau. J'ai de mauvaises nouvelles. Nous avons revu le dossier et il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire. Il a été libéré. Nous n'avons aucun recours légal pour limiter ces déplacements. Je sais que vous espériez autre chose, alors appelez-moi si vous souhaitez, en savoir plus. Fin des messages. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Oh, merde ! C'est quoi ce bordel ? Ah, parfait. On est en train de geler sur place. Merci, 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 merci. Je serai là chaque semaine. Merde, ce truc m'a fait flipper. C'était quoi ? Est-ce que ça va ? C'était un ours ou un tigre, je sais pas. Oh, c'était juste un mignon petit bébé glouton. Un bébé ? T'inquiète pas, petit. À un séjour, tu seras grand. Home sweet home. J'aurais pas vraiment dit ça, comme ça. Oh la vache, ça fait vraiment du bien d'être là. Même si on se les gèle un peu ici. Bon, bah je vais allumer un feu. Cet endroit n'a pas du tout changé. Bah, personne n'est revenu. Même avec tous les agents de police ? Ça a été calme ici, dernièrement. Non. Vous êtes prêts à faire la fête ? Salut ! Salut ! Ouais, vas-y, fais comme chez toi, mon pote. D'accord. Ouais, vas-y, entre. Viens te relaxer, prends ce que tu veux. Tu prends déjà tout ce que tu veux, de toute façon, hein ? Wow, doucement, cow-boy. Qu'est-ce que tu faisais avec M sur le chemin ? Quoi ? Je vous ai vus. Avec le télescope. Eh ben, on s'est croisés. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, alors je l'ai prise dans mes bras. C'est interdit ? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça, et y'a rien eu d'autre. Tu sais quoi ? Tu peux penser ce que tu veux. C'est un pays libre. Fais attention, Brick. Oh putain, c'est trop dégueu. Attends, est-ce que t'essaies d'avaler sa langue, là ? M. Ah, non, sérieux, elle en fait pas un tout petit peu trop ? Personne ne veut marcher sur tes plates-bandes, chérie. Euh, pardon ? T'as dit quelque chose ? Oh, bien sûr. T'étais trop occupée à faire ta connasse. Tu vois, on dirait que tu es aigri de ne pas avoir réussi. C'est ça. Et toi, t'as réussi à faire partie de son troupeau ? Bravo, jolie vache. C'est pas très malin de comparer la reine du bal à une vache. M, allez. Tu la fermes, Matt. Ça va, t'en mêle pas, bouffon. Hé, fais gaffe. Oh, t'es la seule à pouvoir le faire taire ? Alors comme ça, personne ne peut jouer avec tes jouets ? Putain, mais quelle salope ! Peu importe. Je me fous de ce que tu penses. Au moins, j'ai un cerveau 20 sur 20, bouffonne. Mange-toi ça. Tu t'en foutras moins quand tu galéreras pour trouver un boulot. À quoi peuvent bien servir les notes, quand on a tous les atouts que Dame Nature peut donner ? Oh, je sais. Tu n'achèterais même pas un pauvre morceau de pain rassi avec ses fesses. Mais t'es sérieuse ? T'appelles ça une insulte ? Cette garce prend du crack ou quoi ? Emily, arrête ! Ça dépasse les bornes. Vous n'avez aucune raison de vous battre. Bah oui, Em. Dis-nous, pourquoi tu veux te battre pour ton ex-copain ? Arrêtez ! C'est pas pour ça qu'on est venu ici. Ça va rien arranger. C'est pas ça que je voulais. Si... Si on n'arrive pas à s'entendre dix minutes, on a peut-être besoin d'une petite pause, non ? Mike, pourquoi est-ce que t'irais pas voir la cabane dont on a parlé ? Ouais. Ouais, d'accord. Tu veux y aller ? Tant qu'elle, elle n'y est pas. C'est... C'est au bout du chemin. Tant que ce soit fini. Ouais. Alors, Josh, tu... Tu nous l'allumes, ça fait ? Il est où, mon sac ? Hein ? Mon sac, le petit sac avec le dessin rose, celui que j'ai acheté sur Odeo. Matt, tu m'écoutes ? Mais si, tu t'en souviens pas ? À côté du magasin de chaussures italiennes où j'ai acheté mes stilettos, et où tu t'es connu contre l'étagère quand tu matais la fille au comptoir. Eh ben... Elle me posait des questions sur ma veste en cul. Ouais, c'est ça. Elle était à fond sur ta veste de designer en cuir de vachette. Pourquoi tu détestes ma veste ? Matt, je veux mon sac. Oh merde, M. Peut-être que tu l'as oublié. Attends, tu crois vraiment que je peux oublier mon sac ? Euh, pas. Alors ? Non, pas du tout. Putain, t'as dû le laisser à la station du télé. Allez, viens. Ce sera pas long. Et après, on se réchauffera ? Ouais, beaucoup même. Ok. Ok, allons-y. Ok, je vais prendre un pas. Exilé. C'est exilé. Ça me va. Et il est loin, cette espèce de gîte. Ce fameux gîte, c'est le nid d'amour, le plus confortable et le plus romantique que tu verras de toute ta vie. Si jamais on y arrive. J'ai l'impression que la chance est de notre côté. Joue les bonnes cartes et peut-être que tu seras chanceux. Hé, les stars du porno, vous allez avoir besoin de ça ? Stars du porno ? Je paierai cher pour voir ça. Euh, charmant. Je suis désolé pour tout à l'heure. T'inquiète, mec. Oh, je suis sûr que vous allez trouver un moyen de vous amuser. Hum hum. Ouais, c'est ça. Cause toujours. Oh, ouais, j'allais oublier. Il faut allumer le générateur pour voir où vous mettez les pieds. Il fait sombre par ici. D'accord. C'est noté. Je crois que Josh était en train de me draguer. Ok. Tu veux l'inviter avec nous ? Euh, vraiment ? Quoi ? Non ! Eh, joli cœur. Une photo ? D'accord, pourquoi pas. Ok. Oh, waouh ! C'est parfait. On est le couple le plus mignon. Ouais. Tout à fait, un mannequin. Garde cet appareil à proximité et je te laisserai peut-être recommencer mon portfolio. Au gîte. Hum. Compris. Oh, il fait trop froid ici. Moi, maintenant, je peux t'aider pour ça. Et comment tu vas régler ça ? Hum, j'ai quelques idées en tête. Si elle croit qu'elle peut s'immiscer entre nous, c'est qu'Emilie est aussi bête qu'elle en a l'air. Avec un peu de chance, elle essaiera de nous suivre et se fera bouffer par un ours. Ah, ouais, elle est compliquée. Mais, vas-y doucement avec elle. Elle a du mal à se remettre de la rupture. Hum, allô ? C'est pas mon problème, Mike. Et c'est plus le tien non plus. Oh, ouais. Est-ce que c'est de ma faute si elle comprend pas quand je lui dis dégage tes tasses ? Ouais, elle devrait ouvrir un dico, cette connasse. Ah, je crois que ce truc a besoin d'énergie. Josh a pas parlé d'un générateur dans le coin ? Mike, tu crois pas qu'il serait temps d'allumer ce machin et de continuer ? Entends quoi par machin ? Parfait. Voyons voir ça. Bim. Bien joué, Mikey. Wouh, t'es un vrai magicien. Shazam, que la porte s'ouvre. Plutôt bien, hein ? Ouais, vraiment. C'est... C'est génial. Oh, ouais ! Je suis le DJ. T'es excité ? T'en as pas l'air. Je suis trop excité, là. C'est comme une petite aventure. Une sexcapade. Ouais. Ruban de la peau... De Hannah et Bess. Ils auraient pu l'enlever. En fait, personne n'a jamais clôt l'enquête. Ok. J'ai la trouille, maintenant. Bah, où qu'elles soient, maintenant, je suis sûr qu'elles sont heureuses. Qu'en pense à elles ? C'est une belle façon de voir les choses. T'as... entendu ? J'ai... entendu un truc. Ouais. Merde. Je crois qu'on n'arrivera pas à la cabane si le chemin est bloqué comme ça. Ah non, même pas en rêve. Y'a pas moyen que je reparte au chalet du musée des horreurs pour boire du chocolat. Jess ! Putain ! Eh, Jessica ! Ouais ? Euh... Ça va ? Bordel, tu m'as foutu une de ces trouilles. Tu crois que j'ai pas eu peur, moi ? Et tu t'es pas blessée, au moins ? À ce que je vois, j'ai toujours mes sept membres sur moi. Ouais. Ouais. Tu peux sortir ? Euh... Je peux pas te dire. Je sais pas. Je vois rien du tout, ici. Ok, je viens te chercher. Ne bouge pas. Hé, beau gosse. Tu m'aides à déplacer ce chariot ? Ok. Aide-moi à le bouger, aide-moi à le bouger. Ok. Quand je nous imaginais j'ai mis à l'unisson, je pensais pas vraiment à ça. Ah ! Oh, bon sang ! Est-ce que ça va ? Tu t'es complètement mangé, le chariot ! Merci. J'ai toujours mes dents. C'est un plus. Ah, oui. Oui. Ah, bordel. Cet endroit me donne des frissons. Et dans le mauvais sens du terme. Si tu veux, je peux essayer de te réconforter. Garde ça pour la cabane, mon gars. Il y a... le tut. C'est du temps C'est d'acordé. C'est pas d'accord ! C'est mal partout Xiぜ, que tu sais. Tu vas bien ? Oui. C'est pas passé loin. Ouais. Je pense pas que cet endroit soit au norme. Ouais, ok. Je pense qu'il est temps de partir. Vache. Cet endroit est une vieille urine à retaper. Enfin. Une petite lueur d'espoir. C'est parti. Eh bien, eh bien. Quand Josh a dit « cabane », j'ai pensé « Robinson Crusoe ». Attends de voir la chambre de Robinson. Oh, tu as envie d'exploiter mon côté sauvage ? Quoi ? Tu veux grimper sur mon palmier ? Ok, ok. Gardez-en pour plus tôt. Oh, un télescope ! Je vais regarder les arbres, regarder les nuages, regarder la cab... Euh... Waouh. Ça va ? J'ai vu quelqu'un dans la cabane. Ok. Voyons ça. Jeesc'ai vu que j'ai dit avoir une imagine. ワah. Oh, je sais. � C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. D'accord, Josh. Voyons si tu sais comment ouvrir l'eau chaude dans ton magnifique chalet. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, mec. T'as remarqué comment j'ai envoyé Chris et Hach en mission tous les deux ? Je crois qu'un peu de temps seul leur ferait du bien. Oh, ils sont vraiment mignons tous les deux. J'espère juste qu'ils vont continuer sur leur lancer. Je crois qu'ils ont besoin d'un coup de pouce qui les jette dans les bras l'un de l'autre. À ce stade, ils finiront en maison de retraite avant que Chris ne bouge. Tu sais, Sam ? Oui, George ? Oui, je voulais seulement te dire que... Quoi ? Qu'est-ce que tu sois que tu sois là, Sam ? Josh, on est là pour toi. Vraiment, peu importe comment. Et quand. On va tous surmonter ça. Ensemble. Euh... Je veux qu'on passe un bon moment, tu vois. Hé, regarde où tu marches. Je pense que je vais pouvoir gérer un bon vieil escalier. Désolé de te ramener à la duréalité. Bon, donne-moi juste un peu d'eau chaude et je serai aux anges. Écoute, j'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule. Tu sais. Mouais, c'est... C'est vrai que ça craint par ici. Ouais. Mais c'est pas un endroit où il faut rester toute seule. Ça doit pas être facile de jouer au baseball avec toute cette neige. Non, non, pas en hiver. Non, c'était pas en hiver. On venait là en été et on passait des super moments. Toute la famille était là. Maman, papa, mes sœurs. Il y avait un bon esprit de compétition. Et on s'affrontait là-bas, sur la pelouse. J'en sais rien. C'est comme ça. Il faut s'y faire. Hein, Sam ? Bref, je suis supposé réparer ce vieil machin, non ? Tiens, tu peux... Tu peux tenir ça ? C'était quoi ? Pourquoi tu parles ? Éclats par ici que je puisse voir ce que je fais. Joli. Ok, pour commencer, il faut augmenter la pression de l'eau avant de pouvoir allumer la chaudière. Ça m'a l'air compliqué. Non, en fait, c'est hyper simple. Ok, bien joué. C'était quoi, ça ? C'était quoi, ça ? Ça, ça pourrait être plein de choses, et... pas très sympathique. Ah, arrête ! Je fais... Je fais mon josh, c'est tout. Waouh, t'as vraiment flippé. Non, j'ai pas eu peur. Non, non, bien sûr. T'as seulement sauté pour faire quelques pas d'aérobic. Ah ouais, d'accord. T'es trop en train de flipper, toi aussi. Quoi ? Non ! Arrête, t'es blanc comme un linge. Mais non, allez, je suis resté ici assez longtemps, cet endroit fait toutes sortes de bruit. Oui, c'est un vieux chalet. Et bah, parfois, ça craque. Mais, attends, t'as entendu comme moi, là ? Josh. Quoi ? Le rythme est... étrangement régulier. C'est... c'est... Non, non, c'est pas du tout régulier. Peut-être qu'on devrait... jeter un oeil. Pourquoi ? Je sais pas, et si c'était... un tuyau sur le point d'exploser ou un problème de chaudière ? Non, je crois pas. Personnellement, je ne voudrais pas voir exploser ce chalet. Ouais, d'accord. Ok. C'est pas vrai ! Pourquoi ces portes sont fermées ? C'est... c'est seulement pour éloigner les autres rues. Hé ! Quoi ? Hé ! Mais c'est quoi ? Vous vous êtes fait à voir. Quoi ? Bien joué, celle-là était bien. Mais pourquoi tu... t'as fait ça ? Quoi ? On a une vraie ambiance de film d'horreur. Allez ! J'étais obligé de profiter de la situation. Non mais... tu déconnes, là ? Et toi, t'étais au courant de tout ça ? Non, non, mais j'aurais aimé. C'était trop fort. Je veux bien admettre que ta plaisanterie débile avait peut-être une certaine dose du mot. Je suis le maître de la blague. Non, non, j'ai rien dit. Sur tes blagues, j'ai juste dit que ta plaisanterie était débile. Ah, putain, t'étais terrorisée. Allez, attenez-le. Alors là, pas du tout ! Nito, tu t'es complètement fissageueux. Mais bordel, qu'est-ce que tu portes ? J'ai... trouvé ma vocation. Pitié, dis-moi que tu vas faire vœu de silence. D'accord, d'accord. Et t'as trouvé le... le bidule ? Voici notre billet vers le monde des esprits. Tu sais quoi ? Tu sais quoi, non ? Non, 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 j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair ? Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Ok ? Alors amusez-vous bien. Oh, mais méfiez-vous de Josh. C'est un vrai faux. Ok ? Allô, j'te parle, Matt. Tu viens avec moi chercher mon sac ? Ouais, j'arrive. Nous y sommes, madame. Oh, merci, monsieur. Hé, Mimi ? Ouais ? Je peux te poser une question ? Sans t'énerver ? Quoi ? Promets-moi de pas t'énerver. Matt. En fait, je pense qu'à l'avenir, si quelqu'un essaie de te provoquer ou un truc du genre, tu devrais peut-être essayer de rester zen. Quoi ? Qu'est-ce que t'essayes de me dire ? Que c'est ma faute ? Wow, ouais. T'as raison. Je sais que j'ai raison. J'ai toujours raison. J'ai toujours raison. Ok. Allez ! Allez ! Hé, petite tête ! Viens par là ! T'essayes... de nous trouver un coin plus intime ? Ben, viens voir par toi-même ! C'est bizarre... Alors, qu'est-ce que tu fais ? Ça va, je suis revenu ! C'est bien ! Alors, obéis ! Matt ? Ouais ? Merci de m'aider, pour mon sac. Je sais que je suis pas toujours facile à vivre. No problemo, bébé. Mais rappelle-toi bien que je suis plus qu'un porteur de bagages extrêmement sexy, musclé et viril. Tu comptes me le prouver ? Toute la journée. Oh ! Quoi ? Toute la journée ! Attends, ça veut dire quoi ? Bah, toute la journée ! J'essayais juste des... sexy ! Ah ! Ah ! Ah ! Cool ! Ah, ce paysage est magnifique. Waouh. Ouais. Et c'est tellement cool d'être avec toi, monsieur Muscle. Ah, j'ai pas que des muscles. J'ai aussi un cerveau, tu sais. En tout cas, assez pour être avec moi. Voyons un peu ses muscles. T'as déjà fait ça à l'extérieur ? À l'extérieur de quoi ? Ma caisse. J'aime bien ta caisse. Spacieuse. C'est pas assez spacieux ici ? Euh, tu sais quoi ? Peut-être qu'on peut trouver un meilleur coin. Quand tu dis coin, tu veux parler du coin G ? Y'a plein d'autres endroits ici. J'ai déjà commencé à préparer le terrain. Come on, gentlemen. Allez, viens, on va chercher. Y'a quoi de si important dans ce sac ? Oh, c'est juste mes culottes. Celle en dentelle. Bon, on en a pas besoin. Tu veux pas que je les essaie devant toi ? De toute façon, je vais les arracher. Peut-être que moi, je veux les porter. Ça me rend d'humeur coquine. Allons les chercher. Nous y sommes, madame. Merci. Eh ben, très impressionnant. C'était quoi ? Euh, je sais pas. C'est sûrement une bête ou... J'aime pas ça, hein. Bah... C'est quoi, ça ? C'est... C'est un avertissement ? Euh... Il était pas là avant. C'est un mot ? Wow. Euh... Ça doit être Triss. Ou Josh. Ils essayent toujours de nous faire peur. C'est pas très cool, les gars. J'aime pas ça du tout. Moi non plus. Oh ! Matt ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Putain, qui a bien pu faire ça ? Vous savez, j'en ai plus grand-chose à foutre de mes culottes, là, tout de suite. J'ai plutôt envie qu'on se casse. Ça me barre. J'aimerais savoir ce que vous pensez des gens qui ont peur de l'isolement, de la solitude. Vous aussi, ça vous effraie. Vous aussi, ça vous effraie ? Tiens donc. Pourtant, ne croyez-vous pas que votre façon de jouer ne reflète pas cette phobie ? Et maintenant, analysons plus précisément ce que vous ressentez envers les gens. Ce que vous appréciez et respectez chez vous, et chez les autres. Quelle est la qualité la plus importante à vos yeux ? La loyauté ou la franchise ? Donc, vous seriez prêt à mentir par loyauté envers un ami ? Bien. Et si je vous dis loyauté ou charité ? Vous préférez vous occuper de vos amis plutôt que des plus démunis. Ah, mais une fois encore, la session touche à sa fin. Nous en reparlerons bientôt.